bonjour à tous donc pour ceux au mois d'ici 92 on va démarrer par une mobilité active on aura une mobilité qui va un petit peu plus long parce que le wade sera un petit peu plus long aujourd'hui à réaliser donc on n'aura pas de session de renfort ou de session de force à faire juste avant un shoulder flow on a l'habitude de faire maintenant donc on comprend toujours la vidéo on essaie de le faire évidemment entièrement et normalement au fur et à mesure des sessions doit aller de mieux en mieux sur ce flow une minute en river stable mobility on a déjà dans le shoulder flow on va insister un petit peu plus sur cet exercice regardez bien la vidéo explicative pour être sûr de le faire correctement 20 fois un puzzle mountain climber donc à chaque fois vous resterez au moins deux secondes dans la position basse avec la hanche vers le bas la poitrine vers levé les bras bien tendu en essayant de garder les pieds les épaules au dessus des poignets histoire d'étirer au même temps les avant-bras et d'avoir le pied sur l'extérieur et le pied bien à plat le hips flow complexe en entier les 40 mouvements n'hésitez pas à le faire lentement pour être sûr que ce soit bien fait si un moment vous ne savez pas le faire sans poser les mains au sol mais gardez les mains au sol il n'y a pas de problème dix fois un jeter sonne scurl ou à chaque fois là aussi on essaiera de rester au moins trois secondes au bas du mouvement n'hésitez pas à vous mettre sur une hauteur pouvoir descendre plus bas ceux qui sont plus à l'aise avec ce mouvement et de profiter de de cette session d'échauffement histoire de gagner en amplitude ce mouvement on reste bien les jambes complètement tendu et on arrondit complètement le dos n'est pas du tout sur un deadlift dix fois un holo to arch donc ça va aller assez rapidement mais on garde une belle position de holo qu'on marque au moins sur une seconde et on roule une fois à droite pour revenir dans la position arch on revient en tournant à gauche dans la position de haut on repart à gauche dans la position arch et on revient à droite dans la position holo et 20 fois un side to side pour encore une fois mobiliser au niveau des épaules alors le mois d'aujourd'hui vous aurez le choix c'est un partitionneur de roi de roi de roi de roi de roi as you want donc vous allez pouvoir faire comme vous en avons vu au fur et à mesure au fur et à mesure au niveau des répétitions néanmoins vous a absolument marquer une pause de 4 minutes et diviser le workout en deux donc absolument pas faire 10 10 10 10 10 pour le faire vous devez d'abord terminer les deux premiers exercices prendre une pause de 4 minutes et ensuite terminer les deux exercices suivants on démarre avec des med ball clean et des end release push up au niveau du med ball clean c'est vraiment le poids d'un med ball donc ça ne va pas être trop lourd si vous avez un kettlebell un peu plus lourd vous pouvez tout à fait faire des squats clean en tenu dans le kettlebell par par les hans avec un dumbbell c'est clairement faisable à deux mains par contre s'il est lourd il va falloir peut-être réduire les reps pour être sûr et certain d'y arriver en tout cas de couper correctement ces siècles sans mettre bloquer donc sans end release push up à vous de partager les répétitions comme vous en avez envie soit vous faites 100 100 soit 50 50 soit 10 rounds de 10 répétitions sur chacun des exercices c'est vraiment à vous de voir mais vous devez au total faire les 200 répétitions 4 minutes de pause et on fait exactement le même principe sur 100 ab-mat sit-up et 200 double under donc pareil soit 10 ab-mat sit-up 20 double under 10 fois voilà vous faites les 100 sit-up et ensuite les 200 double under c'est vraiment vous qui voyez sur cet exercice comment les faire pour les end release push up on va quand même garder à l'esprit que le but c'est de pouvoir faire 100 répétitions et si après trois quatre répétitions vous êtes déjà dans le mal ça va être compliqué donc vous devez être au minimum capable de faire à chaque fois des séries de cinq peut-être visibles en 20 roues de 5 mais le bouquin et 5 en release push up mais pas moins seulement l'eau n'est plus capable de faire des séries de 5 va falloir passer sur une version un peu plus simple peut-être des push up ou des box push up ça va vraiment être à vous de voir mais ça doit quand même assez accessible pour pouvoir y arriver au niveau d'habitatif c'est facile au niveau des double under pareil si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le mouvement de sens évidemment un chiffre beaucoup trop long à à réaliser dans ce cas là on va réduire les chiffres pour être sûr de pouvoir couper en rondes et y arriver à chaque fois donc imaginons j'ai plus de mal au double under je vais dire j'en fais 80 ce qui est déjà un bon nombre pour moi parce qu'à chaque fois je rate ou je suis obligé de les faire 1 sur 2 par exemple mais dans ce cas là je remplace mon 200 par 80 et ça me pourra me permettre de mettre de l'intensité de garder un temps de workout assez correct et ne pas perdre tout simplement un temps inutile sur les deux lunders que je n'arrivais de toute façon pas à réaliser et on en restera pour lui et sera déjà une bonne session et on se verra demain pour la session 93